Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, pour en finir avec ces quatre niveaux de lecture, on peut dire qu'il ne faut pas prendre ces quatre niveaux pour une espèce de façon d'intellectualiser la musique. Parce qu'il ne s'agit pas de ça, en fait. Le sens esthétique, le sens littéral, évidemment, le sens symbolique et les signes, peuvent être mixés dans une façon d'envisager la musique qui est complètement quotidienne et complètement naturelle. Je pense que nos amis les Cro-Magnons étaient quand même plus sensibles aux signes que nous et aux mystères que nous. Nous, on pense tout savoir avec notre science. C'est bien la science, mais faire de la musique, ce n'est pas forcément faire de la science, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que de la physique ondulatoire. Ce qu'on fait, c'est qu'on manie du sens, on manie des idées, on manie de l'émotion et on essaye d'être sensible au mystère de chaque chose. Si vous acceptez d'aller dans ces quatre sens-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une musique beaucoup plus chargée, beaucoup moins sûre de ce qu'elle dit. et c'est toujours bon de ne pas être sûr. Voilà. Donc, si dans votre système émotionnel, vous arrivez à intégrer tous ces étages-là, le symbolique, le signe, l'esthétique, tout le monde y est, en gros, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une lecture beaucoup plus puissante du monde et donc une créativité beaucoup puissante quand vous allez faire de l'art, quand vous allez fabriquer de l'art. Donc, essayez vraiment d'aller dans ce sens-là, de développer tout un tas de niveaux de lecture. Vous allez voir que votre musique va beaucoup gagner. Et surtout, vous allez aussi vous recentrer sur des choses qui sont primordiales, qui sont moins bêtement musicales. Nourrir, transcender, élever, inventer, tout ça, ça ne peut pas être que des données qui sont purement techniques, musicalement techniques. Et alors, ce qui va se passer, c'est que parfois, vous serez complètement désappointé par la lecture que va faire quelqu'un de votre œuvre. Ça sera complètement... On va vous dire des trucs complètement nazes sur ce que vous avez fait. Bon, très bien. Après tout, vous n'êtes pas là pour dire que vous avez raison et qu'on s'en fout complètement. Il va falloir accepter que chacun prenne un niveau de lecture qui lui soit propre. Et puis surtout, un jour, vous allez pouvoir être surpris, ça m'est déjà arrivé, de rencontrer un très grand auditeur. Ce qui est la même chose qu'un très grand lecteur. Il y a des potes... Moi, j'ai un pote à moi qui est un lecteur immense. Quand je parle d'un livre que j'ai lu avec lui, je me dis, il faut que je relise le livre. Un immense lecteur, c'est un type qui a des niveaux de lecture puissants au niveau symbolique, au niveau sémiotique, au niveau sémantique, à tous les niveaux, esthétique. Et du coup, en musique, c'est pareil. Parfois, vous allez pouvoir avoir un type qui va vous dire... Et il va vous parler de votre musique. Vous allez être complètement scotché parce que lui, il a vu. Et vous allez vous dire, waouh, la puissance de ce type est incroyable. Dans ce cas-là, l'artiste, c'est lui. Parce qu'il a su voir des choses dans des éléments que vous, vous n'avez pas mis. Et votre but, ça doit être de devenir ce type, de devenir cette puissance de lecture-là. Bye bye, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada